Salut tout le monde, c'est MisterDiamond et on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va faire un tuto, peu importe le tuto, on va partir de cette salle en fait. En gros c'est la salle de départ des tutos. Et après cette salle passée, et ben, on ne re... et voilà. Et comme par hasard, il se m'a peut voir, quand je vous dis que j'ai de la chance avec le temps, moi, c'est vraiment... bon. Donc une fois passé ça, et ben, on ne reviendra pas, il faudra finir le tuto. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc, bon, bien sûr, ici on cache, mais je ne vais pas m'en mettre à cacher pour l'instant. Donc le but c'est, bien et bien, de passer comme ça. Donc, excusez-moi. Tac. Donc, ici vous passez, comme vous l'imagine, vous courrez. Et là, pac, vous ne pouvez plus avancer. Et vous êtes bloqué dans un système de lance-flèches. Et ben, logiquement, vous mourrez, quoi. Vous pouvez prendre un stack de flèches, vous voyez les flèches qui défilent. Et vous pouvez, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Voilà. Donc, en gros, on va, je vais vous apprendre à faire ça. Donc, on va faire ça maintenant. Alors. Ça me fait chier parce qu'il pleut. Bon, alors. Déjà, dans la main, vous prenez n'importe quelle matière. Et pour l'instant, ce sera comme ça. Alors. On va le faire de ce côté-là. Donc, là, vous faites votre chemin. Le fameux chemin. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ça, je vais s'attendre tout à l'heure. Voilà. Je vais quand même finir le chemin, André. Voilà. Mais non. Voilà. Et alors, j'ai du mal. Je lag énormément. Alors, quand je retrouve Internet, attends, je vais vous couper le jeu. Enfin, le son de jeu. Parce que vous allez souffrir au niveau de vos oreilles. Voilà. J'espère que c'est mieux. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors. Quelqu'un, il faut. Alors. Il vous faut accrocher et du fil. Ça, 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 ça va être pour activer le système. Donc, vous mettez, vous crochez comme ça. Hop, hop. On ne va pas mettre le fil pour l'instant parce que sinon, je ne vous dis pas comment ça va marcher. Et à chaque fois, tout vous remette. Enfin, voilà, je ne vous dis pas tout. Et ensuite, vous faites votre petit chemin à la redstone. Et vous allez relier ici, à chaque fois, deux pistons. Alors, le piston de... Voilà, comme ça. Tac. Donc, vous faites votre truc, genre, normal, quoi, vas-y. Hop, voilà. Donc là, vous allez vous délactionner. Enfin, comme vous n'êtes pas passé, ça ne va rien pousser. Je ne vais pas l'actionner maintenant. Et il vous faut ça. Plus d'autres pistons. Donc, ici. Merde. D'autres pistons, juste ici. Qui, en gros, vont vous faire tomber. Dans un trou. Voilà. Ça, je pense que vous avez tout compris. Et merde. Oh là là là. Je ne sais pas ce que je fais, là. Mais je fais n'importe quoi. C'est une case avant le piston. Donc, en fait, je me suis un peu cassé les pieds pour rien, tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Hop, hop, hop. Ni vu, ni que nu. Je vous embrouille. Et voilà. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on va placer le fameux piston. Donc là, c'est le fameux piston collant. Donc, on va le détacher pour l'instant pour ne pas que ça ne me déronde. Voilà. Ouais, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Donc, en gros, ici, quand on va passer, donc, en gros, là, pour l'instant, vous faites ça, quoi. Quand, je pense que vous avez compris. Quand vous allez arriver, ça va être purement basique, quoi. On va faire ça de telle manière que ça ne se voit pas du tout. Donc, en gros, quand vous allez passer ici, vous allez voir que dalle. Parce que ça, ça va être repoussé. Et dès que vous allez passer, bien sûr, en courant, oui, ni en marchant, ça dépend. C'est pour ça qu'on va faire un retard au niveau des pistons. Donc, on va faire un retard ici. Hop. Donc là, normalement. Ouais, bon, on ne va pas les poser maintenant parce que sinon, à chaque fois, ça va nous faire chier. On va devoir les remettre. Et voilà. Donc là, c'était pour la partie gauche au niveau du piège principal. Bon, ensuite, on attaque un peu le plus compliqué, si je peux dire comme ça. Donc, vous allez placer un répéteur ici. Tac. Donc là, vous allez mettre toutes vos flèches. Ici, vous allez mettre votre plaque de pression. Et c'est là qu'on attaque le plus chiant. Enfin, ce n'est pas très chiant. C'est un système qui, franchement, m'a bien fait suer. Je vous le dis, franchement. Il m'a bien fait chier. Et donc, là, ici, vous mettez bien un cube. Il ne faut pas qu'ici, ça soit en contact. Vraiment qu'ici, ça soit indépendant. Hop. 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 Voilà. Donc, ici, vous allez placer en contact avec un cube. Et vous allez faire un système de clignotant. Donc, c'est très, très simple. Vous mettez trois redstone là et un répéteur ici. Et ça clignote. Donc, ça... Ah oui. Donc, vous rejoignez ça comme ça. Voilà. Vous faites ce système-là pour l'instant. Ça va être pour empêcher... Pour empêcher l'action. Donc, normalement... Normalement, 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 normalement. Ah oui. Hop. Quel con. Voilà. Voilà. Donc, quand on va rester comme ça, quand vous n'allez pas être descendu encore, donc pas être tombé dans le piège, dès que vous allez tomber, vous allez arriver sur ces plaques de pression et donc activer le système. Et vous prendre toutes les torches in your face. Donc, je vous remontre le petit système. Donc, vous faites bien tout ça comme il faut. Donc, le système de clignotant. Ça, c'est vraiment tout con pour faire une lampe qui clignote. C'est vraiment très facile. Et une façade. Donc, vous mettez toutes vos flèches. Donc, on va tester le piège. Donc, on va tester le piège dès maintenant. Donc, c'est vraiment tout con, hein. C'est le piège. Voilà. Bon, après, vous habillez tout, hein. Vous comme vous faites ça, vous faites ça comme ça. Hop. Vous mettez un toit. Donc, ça, c'est vraiment pas compliqué à mettre en mode solo, quoi. Enfin, en survival, c'est vraiment pas, vraiment pas sorcier. Et, alors, laissez-moi voir quelque chose. Les pistons doivent être activés. Voilà. Donc, ici, vous pensez bien à activer vos trois pistons. pour faire votre chemin. Hop. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment, mais très, très... Enfin, là, vous mettez votre texture, là. Et, vraiment, vous allez voir que... Mais casse-toi ! Casse-toi, sale chip de maul. Voilà. Donc, quand vous êtes là, vous ne pensez vraiment pas qu'il peut y avoir un piège. Et, ensuite, vous rejoignez votre piège comme ça. Et, là, votre équipe va pouvoir prendre ça. Hop. Vous allez tomber. Et, arrivé, bah... Au fameux piège, où vous êtes condamné, quoi. Vu que je pense que, sur un serveur, vous allez claim. Enfin, au niveau serveur et pack. Vous allez claim. Bah, je pense que... Bah, on ne pourra pas détruire la redstone ni rien, là. Donc, pas mal avec le équipe. Bon, là, il y a les flèches. Là, il est tout près dans la tronche. Donc, on va ressortir. Hop. Donc, il y a un système... Donc, là, c'est le système obligatoire. Donc, en gros, une fois les blocs poussés, bah, vous êtes condamné, quoi. Même si vous arrivez à courir plus vite, là, vous êtes vraiment condamné. Alors qu'avec des pistons collants, bah, je crois que ça marche aussi. Mais, ça, j'en sais jamais avec les mecs qui... Je ne sais pas. Je pense que, des fois, au niveau du... Quand ça court, je pense que ça peut passer, des fois. Mais, écoutez, on va essayer ça ensemble, là. Donc, le gars qui court. D'accord, OK. Oui, donc, ça marche même très, très bien. Donc, pas d'inquiétude. Bah, soit vous utilisez le mode, en gros, tu meurs, tu meurs. Soit, bah, ce système-là qui, franchement, est bien. Système collant. Vous n'avez pas besoin de remettre des cubes à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est vraiment tout con comme truc. C'est vraiment rien de très compliqué. Et puis, vraiment, quand on est, bah, c'est vraiment pas quasiment indétectable. Et, bah, écoutez, j'espère que vous avez tout bien compris. Comme dans chaque tuto, je le répète, si vous avez... Si vous ne comprenez pas quelque chose, bah, dites-le-moi dans vos commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Allez faire un petit tour sur ma chaîne. Ça me fera très, très plaisir. Et puis, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis, bah, je vous dis à plus pour un nouveau tuto. Et puis, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501